Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 comme tous les après-midi. C'est une semaine spéciale inédite que nous vous proposons dans Ça commence aujourd'hui pour lutter ensemble contre le harcèlement sous toutes ses formes. Et cet après-midi, nous avons choisi de donner la parole à trois soignants Au sein du personnel hospitalier, la colère gronde depuis plusieurs mois et des voix commencent à s'élever pour dénoncer des faits de harcèlement et d'agression sexuelle entre blouses blanches. À l'hôpital, la parole se libère enfin, comme en témoignent ces images. Regardez. Le 11 avril dernier, un célèbre hebdomadaire publie une enquête sur les violences sexistes et sexuelles à l'hôpital. Une chef d'un service infectiologie dénonce en particulier le comportement d'un médecin urgentiste très médiatisé. Un journaliste à l'origine de l'enquête décrit un contexte où la parole est taboue depuis des années. Dire qu'on n'a pas réussi à faire face à un chef de service trop insistant ou un chef de service maltraitant, c'est quelque chose qui est compliqué. Dans la foulée, plusieurs soignantes témoignent à leur tour de ce qu'elles ont vécu à l'hôpital. Il a commencé à avoir des gestes tactiles avec moi, à me claquer la cuisse un jour, alors qu'on était à la fin d'une consultation avec un patient. Un mouvement MeToo ébranle alors le monde médical les mois suivants et des chiffres sont révélés. 19% des femmes médecins déclarent avoir fait face à des questions intrusives et répétées sur leur vie privée ou sexuelle. Et au total, 39% des praticiennes ont été victimes de comportements sexistes au cours des 12 derniers mois, soit près de 4 femmes sur 10 selon une étude. Un soulèvement qui touche également les étudiantes et étudiants d'écoles de médecine et qui a récemment incité leurs dirigeants à prendre de multiples mesures. Créer au sein de l'université Paris-Cité et dans cette UFR une mission sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'était quelque chose d'absolument fondamental. Formation en violences sexistes obligatoires, enquêteurs spécialisés, dispositifs d'accompagnement des victimes. Le ministère de la Santé a, dans la foulée de ces révélations, décidé de mettre en place un certain nombre de mesures. – Bonjour Audrey. – Bonjour. – Bonjour Emy. – Bonjour Faustine. – Et bonjour Morgane. – Bonjour Faustine. – Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner à visage des gouffères. Alors Audrey, vous avez été dans les premières à prendre la parole pour dénoncer le harcèlement à l'hôpital il y a plusieurs mois, mais à l'époque c'était de manière anonyme. Pourquoi accepter de vous exposer aujourd'hui ? – Parce que je pense qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, je considère que l'impunité va vraiment cesser. La parole est en train de se libérer de plus en plus en anonyme. Donc je pense que maintenant, il faut prendre le pas d'après, avancer. Et c'est vrai que cette injustice et cette impunité ont été plus tolérables pour moi. Donc j'ai pris le risque de le faire. – Pourquoi le risque ? Qu'est-ce que vous risquez aujourd'hui ? – Honnêtement, je suis encore interne en anesthésie-réanimation. Ça veut dire que ma formation n'est pas terminée. Combien de personnes m'ont dit « ne le fais pas avant la fin », « ne le fais pas avant la fin ». – Et pour quelles raisons vous avez décidé de le faire, malgré tout ? – Pour la justice. – À partir de quand, vous personnellement Audrey, à quel moment de votre cursus, vous avez pour la première fois ressenti un harcèlement ? – En quatrième année de médecine. – D'accord. Vous étiez où pendant cette quatrième année ? – Dans un service de chirurgie orthopédique. Et je venais juste de commencer mon stage. C'est des stages de trois mois. Et donc chaque matin, chaque matinée, en fait, j'avais trois, quatre heures de stage pour apprendre la chirurgie orthopédique. – Donc vous étiez avec les chirurgiens titulaires ? – C'est ça. – Que vous suiviez dans leur quotidien ? – En consultation, au bloc opératoire, lors des réunions. – Avant cette quatrième année, vous n'aviez pas été du tout embêtée ou mis face à quelconque forme de sexisme ou de harcèlement ? – Non. Et pourtant, je pense qu'on est, en tant que femme, malheureusement, toutes sensibilisées parce que dans la rue, c'est très fréquent. Et donc, forcément, c'est à 15 ans que ça a commencé à m'arriver dans la rue. Donc effectivement, dans la rue, je le savais. À l'hôpital, je ne l'avais franchement pas vu venir. – Qui est cet homme qui s'est révélé un prédateur ? – Donc moi, j'étais étudiante en quatrième année. C'était un interne de douzième année. – D'accord. Donc un supérieur hiérarchique ? – Il avait huit ans de plus que moi et c'était mon supérieur hiérarchique. – D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait ? – En fait, dès le premier jour, quand j'ai commencé à être en stage, honnêtement, je pense qu'il a demandé si j'étais célibataire quasiment au même moment, si ce n'est avant de me demander mon prénom. Donc déjà, j'avais trouvé ça très, très bizarre. Ensuite, finalement, il a commencé à me demander s'il pouvait m'ajouter sur Facebook. Mais dans la première journée, c'est-à-dire qu'il venait à me demander si je voulais prendre un verre avec lui. C'était très bizarre. Et en même temps, on m'avait prévenu quelques mois avant, attention, tu vas dans un service de chirurgie, qui plus est de chirurgie-orthopédie, il y a du harcèlement, il y a des agressions, fais attention. Pardon, mais je ne vois absolument pas le rapport avec le fait que ce soit une chirurgie-orthopédie. – Si ? – Oui, enfin, je peux vous laisser l'expliquer. – Non, non, mais ça m'intéresse. – Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le bloc opératoire, c'est très particulier, les chirurgiens, c'est encore plus un monde fermé, clos, dans lequel ce qui se passe à huit clos dans un bloc ne sort pas du bloc. Donc il y a déjà une forme d'impunité, j'allais dire structurelle. Et puis il y a, dans les blocs, une proximité des gens. Il y en a deux qui tiennent les pinces pendant que l'autre est au milieu, etc. Donc il y a cette proximité tactile qui fait que, souvent, ça dérape assez rapidement. – Plus dans la chirurgie orthopédique ? – Non, en chirurgie d'une manière générale. – En chirurgie tout court. – En chirurgie d'une manière générale. Mais c'est surtout, je pense aussi, que le facteur à prendre en compte, c'est qu'à la fin du concours de médecine, il y a plus de femmes médecins que d'hommes médecins. Mais dans les spécialités de chirurgie et dans les spécialités qu'est la mienne, anesthésie et réanimation, il y a plus d'hommes que de femmes. Et donc, moi, je pense que, malheureusement, c'est nos deux spécialités où il y a le plus de harcèlement et le plus d'agressions statistiques. – Là où il y a le plus d'hommes ? – Là où il y a le plus d'hommes ? – C'est là où il y a le plus d'hommes. – C'est pas tous les hommes. – Non, 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 on est d'accord. Non, non, mais on est là pour stigmatiser personne. Mais c'est un fait. – Oui, c'est complètement un fait. Donc moi, ça m'a, effectivement, maintenant, avec le recul, avec ce que je fais maintenant dans mon engagement syndical, notamment, je vois bien qu'effectivement, c'est complètement corrélé et il y a des études qui le prouvent. – Alors, cet homme-là, il a commencé à se montrer insistant. – Ça, c'était le premier jour. – Ah oui, c'est rapide. – C'était l'apéritif. – Oui, commentaire en matière. – C'est ça. Et en fait, le lendemain, j'étais pas de chance, j'étais en consultation avec lui. Donc le but, c'est de voir les patients et les patientes les uns après les autres pendant, je pense, 3-4 heures et de m'apprendre un minimum de médecine. Bon, il ne m'a rien appris. Par contre, à la fin de la matinée, il fallait aller déjeuner. Et en fait, vraiment, je sens que je m'y attends. Il me fait, bon, allez Audrey, on va déjeuner. Et puis en fait, il me claque la cuisse, il remonte bien, confortablement. Et puis finalement, il se lève à la fin. Et c'était le deuxième jour ou le troisième jour. Mais c'est vrai que sur le moment, je m'étais dit, mais j'étais sidérée. Je me rappelle avoir eu cet état de sidération où je m'étais dit, bon, il s'est passé ça. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je dis ? Et puis finalement, moi, j'en ai parlé à un de mes collègues, donc à un des étudiants en médecine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'on ressent, ceux qui ne l'ont pas vécu, quand un supérieur, donc il y a encore une fois une autorité, se permet un geste de cette intimité-là. Certaines personnes diraient, oh, ça va. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Et quelqu'un va peut-être m'expliquer pour que ça soit aussi dévalorisant, humiliant et plus choquant que le geste en lui-même. En fait, on n'a pas la même possibilité de réponses que tout le monde. C'est-à-dire que moi, ça me serait arrivé dans la rue, je ne risque rien à répondre. Alors, si c'est le jour et que je ne suis pas toute seule, je ne risque rien à le réprimander, entre guillemets, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Là, c'est mon supérieur qui potentiellement peut aider à ma validation de stage dans un contexte où, on va revenir encore une fois là-dessus, la chirurgie, c'est très toléré. En fait, on allait me dire, so what ? Vous êtes obligé d'accepter, finalement ? Sur le moment, oui. Après, je ne me suis pas laissée faire à la fin, mais sur le moment, de chirurgie, on lève les épaules, on me dit, oui, ça va. Par contre, on dirait, je ne sais pas moi, pédiatrie ou neurologie ou cardiologie. Souvent, on osse les yeux en disant, ah bon, c'est quand même exceptionnel, c'est bizarre, raconte-moi ton histoire. Chirurgie, c'est toléré. Anesthésie, réanimation, c'est toléré. Et donc, ce que vous m'expliquez aussi, c'est cette dépendance professionnelle qui vous empêchait et vous menottait les mains devant une potentielle réaction. Vous ne pouviez pas réagir ou en tout cas, au démarrage, vous avez d'abord été saisie et sidérée. C'est ça. Et puis ensuite, si je devais en parler, à l'époque, je ne savais pas trop à qui en parler. Je vous ai vu, Morgane, réagir quand je vous ai demandé qu'est-ce qu'on ressent quand on est agressé comme ça et je sentais que vous aviez envie de m'expliquer pourquoi c'était plus grave que le simple geste, finalement. Oui, vraiment pour rebondir sur ce que disait Audrey, il y a toute cette position de vulnérabilité qui nous sidère encore plus et en fait, notre parole, elle va potentiellement être mise en question ou non, mais en fait, tout va dépendre de la réaction de ceux qui vont accueillir notre parole et notre diplôme, enfin vraiment, moi je rebondis vraiment là-dessus, c'est qu'ils ont en main quelque chose de vraiment fort, mais notre diplôme ou notre carrière est en jeu. Tout simplement, votre carrière est en jeu. Il y a eu quoi comme autre geste déplacé à part cette main sur la cuisse ? Après, ça a été des caresses dans le dos, le matin, pour me dire bonjour, il me caressait le long du dos. Et comment vous réagissiez ? Vous lui avez formulé à un moment ? À un moment, oui, j'ai fini par dire stop parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu l'état de sidération au moment du claquement de cuisse. Ensuite, j'ai compris ce qui s'est passé et à partir de ce moment-là, chaque geste, je lui disais stop. Donc effectivement, quand c'était le dos, je me réavançais, je lui fais qu'est-ce que tu fais ? Quand ça a été... Une fois, il m'a tenu le poignet fortement parce qu'il voulait absolument que j'aille petit déjeuner avec toute l'équipe, dont lui. Et j'avais dit non parce qu'à l'époque, lorsque je disais oui, en fait, il voulait absolument me payer le petit-déj et en fait, moi, je ne voulais pas pour éviter... Vous vous sentiez redevable ? Exactement. Moi, je disais non et puis visée par m'engueuler sincèrement en disant qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se prend pour une femme indépendante, elle n'a que 22 ans. Enfin, j'avais le droit à ce genre de choses. En fait, j'arrivais à faire de l'édiction de ces situations et en fait, par exemple, le petit-déjeuner, je ne le prenais plus avec tout le monde. J'allais travailler en haut dans le service de chirurgie orthopédie et en fait, j'attendais en fait que tout le monde ait fini son petit-déjeuner et finalement, comme d'habitude, on isole la victime et c'est la victime qui en pâtit le plus. Et au bloc, il se comportait comme ça aussi quand vous travaillez ensemble ? Au bloc opératoire, c'était compliqué parce que moi, j'étais... Il y a plein de gens autour aussi. Il y a des gens autour mais en fait, il arrivait à faire son jeu. J'avais un écarteur dans les mains, je ne devais pas bouger la main et en fait, il arrivait à mettre sa main et puis à mettre sa main au-dessus de la mienne. Ça ne paraît rien mais c'est très long, une minute, deux minutes, cinq minutes comme ça sachant que sa main ne sert à rien si ce n'est me mettre mal à l'aise. Donc voilà, ça a duré trois mois. Dans quel état vous étiez ? De quelle manière ça a eu... Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur votre psyché ? Ça a été... C'est juste que j'étais surtout sur le qui-vive. On ne va pas se mentir. C'est-à-dire que moi, ça m'arrivait de me retrouver dans l'ascenseur avec lui. Je n'étais pas sereine quand on n'était que tous les deux. Je me disais qu'il pouvait essayer de faire du forcing, entre guillemets, de forcer à faire quelque chose que je ne voulais pas vu qu'à chaque fois je disais non et qu'il recommençait le lendemain. C'était épuisant. Oui, c'est épuisant, c'est le mot. Dire non, dire non, dire non et ne pas être entendu, il y a quelque chose de l'ordre de la négation de soi. Je n'existe pas, je ne compte pas, je ne suis rien. Au-delà, encore une fois même, déjà, c'est la répétition des agressivités ? La répétition, on se sent pris au piège. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on devient de plus en plus vulnérable puisque les moyens de défense premiers qu'on a qui est de dialoguer ne marchent pas. Donc ça, c'est très compliqué. Puis ça crée un second état après qui est un état d'hypervigilance. C'est-à-dire qu'on devient hypersensible à tous les indices, tous les bruits, tous les sons. Et tout devient un irritant. C'est-à-dire que d'autres contacts qui pouvaient être plus amicaux, mais pas avec lui, je parle d'une autre personne, on devient allergique à ces contacts-là parce que finalement, on a subi pendant une période prolongée, trois mois, c'est long. Un ensemble de faits qui font qu'on est dans un état où on n'est plus tout à fait soi-même pendant ce temps-là. Vous n'en avez pas parlé ? Pardon ? Il n'y a pas un référent ou un supérieur ou une entité particulière dans un hôpital qui vous permet d'aller raconter ça ? En 2018, il n'y avait pas de référent. Ma possibilité était peut-être de contacter le chef de service. Mais le chef de service est un harceleur de première en plus d'être un pitoyable enseignant. Donc en fait, finalement, je n'avais pas... Enfin, c'était clairement pas lui que j'allais aller voir. Un collègue, peut-être ? Un collègue. J'ai vu un des collègues de l'interne, donc de la même supériorité que mon harceleur, qui est un de ses amis aussi. Et je lui ai dit, par contre, à un moment, au bout de deux mois, j'ai dû lui dire, ça suffit. Sinon, je vais aller voir quelqu'un. Je ne savais franchement pas qui. Mais je me suis dit que j'allais trouver quelqu'un et que j'allais trouver de l'aide. Et en fait, finalement, le collègue l'a dit à mon harceleur. Et en fait, le lendemain, ça a été silence radio. Effectivement, il n'a plus rien fait, mais il s'est amusé à dire au bloc opératoire, devant tout le monde, d'autres chefs, « Ah, mais cette étudiante en médecine, pardon, elle se prend déjà pour un grand médecin. Qu'est-ce qu'elle se la pète ? » Enfin voilà, c'était un peu la façon qu'il a eue de me réprimander parce que j'avais osé dire non, en fait. Ils ne s'y attendaient pas, je pense. Ça a fini. Vous avez pu vous poser des questions sur la carrière que vous aviez l'intention de mener ? Honnêtement, je pense que des carrières s'éteignent, notamment dans la chirurgie, à cause de ce genre de choses. Moi, je pense que, clairement, je suis sortie de là en me disant que je ne ferai pas chirurgie en tant que femme. Et on ne va pas se mentir, il y a beaucoup moins de femmes qui choisissent la chirurgie parce qu'elles n'ont pas envie de ressentir ça. Et je pense que celles qui le font quand même, c'est vraiment par passion et en se disant bon ben allez, ça va être dur mais je vais serrer les dents et je vais y arriver. Mais sincèrement, c'est un climat qui est très difficile. La chirurgie et l'anesthésie-réanimation sont des climats statistiquement associés au harcèlement. C'est un fait. Vous avez croisé d'autres harceleurs dans votre carrière et après dans votre cursus ? Je suis arrivée en septième année, je me spécialisais du coup en anesthésie-réanimation. Ma première garde a été finalement en un stage de maternité où j'apprenais à poser des péridurales. Donc j'apprends à poser des péridurales avec un chef, la nuit. Et il faut savoir que la nuit, on est encore plus vulnérable. Il n'y a quasiment personne dans les hôpitaux. Les choses peuvent aller très vite. Et donc en fait, sur le moment, je ne le connaissais pas, premier jour, il m'apprend à poser des péridurales. Ce que je trouvais bizarre, c'est qu'il a commencé à m'apprendre dans mon propre dos. Alors il y avait la blouse, mais c'était particulier. Et surtout, il y a 15 femmes enceintes Je me disais, c'est bizarre, mais ce n'est pas suffisant pour dire quoi que ce soit. Donc clairement, j'ai laissé tomber. Et en fait, à 7h du matin, il a voulu me faire un cours. Il m'a dit, viens, je te fais un cours. Il reste une heure avant la relève. On ne va quand même pas aller dormir. Et c'est vrai qu'en plus, tu es en première année d'internat, tu ne sais rien. Viens, je te fais un cours. Et puis finalement, il m'a amenée dans un couloir. Et finalement, le couloir, je me suis dit, bon, c'est bizarre. Il ne me fait pas cours la porte des seigneurs, en fait, là où il dorme, la chambre de garde seigneur, pour le mot exact. Et en fait, quand j'ai vu chambre de garde seigneur, j'ai compris. Et en fait, clairement, je lui ai dit, je vais dormir dans ma propre chambre. Et je suis partie, il n'a jamais rien dit. Et moi, vu que c'était mon premier jour, je n'ai jamais trouvé ma chambre de garde. Donc, je n'ai pas du tout dormi au final. Est-ce que vous vous êtes interrogée sur la possibilité de poser une main courante ? Jamais. Mais en fait, l'hôpital est encore une bulle dans laquelle l'impunité règne. Une omerta totale. Une omerta. Et en fait, je pense que les gens ne comprennent pas encore que le droit français s'y applique de la même manière. Et c'est un fait. C'est-à-dire que le harcèlement, c'est un délit. Les agressions sexuelles sont des délits, voire des crimes, si je ne dis pas de bêtises, quand il y a abus notamment de supériorité hiérarchique. Et les viols sont passibles de 15 ans de réclusion criminelle. Mais pas à l'hôpital. Visiblement, il y a une bulle. Et a priori, le droit ne s'y applique pas. Mais c'est faux. Et en fait, je pense qu'il faut dire aux harceleurs, aux agresseurs comme aux victimes que le droit s'y applique de la même manière. Moi, on ne me l'a pas dit et on ne le dit à personne. Où commence le harcèlement dans tout ce que vient de nous décrire Audrey ? Qu'est-ce qui lui aurait permis d'aller se rendre à la gendarmerie ? Pour faire au moins un signalement ? Alors, les premiers gestes, la main dans le dos, etc., ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel. Et ce qui les fait considérer comme du harcèlement sexuel, c'est des agissements répétés. Le harcèlement est constitué à partir du moment où les agissements sont répétés. Sauf qu'on ne peut pas prouver. Pardon. Moi, j'arrive demain à la gendarmerie et je dis, on m'a passé trois fois d'un main dans le dos et vous me dites vous êtes bien gentil. Comment ça se prouve des mains dans le dos ? Si vous voulez, c'est exactement la même problématique que n'importe quelle victime de faits à caractère sexuel. En général, ça ne se passe pas au Stade de France. Ça se passe dans un huis clos. Il y a l'harceleur ou l'agresseur et vous-même. Donc, en fait, il s'agit de faire cette déclaration, ce dépôt de plainte et ensuite, c'est à la justice d'évaluer la validité de votre parole. Elle le fait au travers de l'instauration d'une expertise psychologique. Maintenant, on a quand même des grilles d'évaluation qui sont relativement fiables sur la validité d'une parole parce que c'est toujours la même problématique. Combien de fois j'ai entendu qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre ? Ben non. Ça ne se passe pas comme ça. Si on pense ça, il faut déchirer les feuilles du code pénal qui prévoit l'agression sexuelle et le viol. Encore une fois, aujourd'hui, on est capable de déterminer non pas la véracité parce que ça serait trop formidable, mais en tout cas, la validité et la congruence d'une parole avec un comportement. Et c'est ça qui est essentiel chez une victime. En complément de ça, pour les étudiants, en tout cas, c'est vrai que depuis les différentes actions qui ont été menées, depuis la médiatisation, en tout cas, il y a des cellules administratives, donc il y a des signalements administratifs qui n'ont pas de valeur judiciaire mais qui existent et les étudiants qui sont concernés peuvent justement signaler au-delà du chef de service et il peut y avoir une enquête avec les moyens qu'ont les universités de faire des enquêtes qui ne sont pas des moyens judiciaires, mais ça peut déjà permettre d'être entendu, d'évaluer un petit peu la situation et ça n'enlève pas d'autres procédures à côté, mais ça a quand même changé. – Et comment vous expliquez qu'on ne soit pas intéressé à ça plus tôt ? – Il y a un ensemble de facteurs, il y a la libération de la parole, il y a la démographie des étudiants qui a changé, il y a une vigilance qui est plus importante et bien heureusement, on commence à repérer ce qui est du registre de l'acceptable, du pas acceptable et de plus acceptable. – Mais il y a quand même une culture particulière au sein de l'hôpital qui permet d'accepter ça ? – Alors, si vous faites référence un peu à l'esprit carabin dont on parle de temps en temps, c'est, oui, ça a pu participer, l'esprit carabin, c'est, on va dire, c'est un ensemble de rites et coutumes qui sont, qui vont de l'humour noir, le cynisme, en passant par le gris-voix, les chansons paillardes et un peu la désacralisation du corps et qui ont pour vocation, on va dire, à rompre avec, on va dire, la dureté du métier et les expériences qui sont vécues. Ça, c'est le côté historique. Et là, effectivement, il y avait effectivement des peintures qui étaient faites, des jeux, entre guillemets, lors des repas qui étaient à connotation souvent, gris-voix, on va dire, ou sexuel. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment en pleine perte de vitesse, c'est une autre époque. Alors, ça a pu participer effectivement à une banalisation de ses propos et des remarques à caractère sexuel ou sexiste. Audrey ? Oui, moi, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que moi, j'ai l'impression au fur et à mesure que finalement, les fresques et la culture carabine, c'est plus une conséquence qu'une cause. C'est-à-dire qu'en fait, si on supprime aujourd'hui les fresques et les chansons paillardes et etc., il y aura toujours de la violence. Et en fait, c'est vrai que c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit au moment du MeToo-Hôpital, mais il y a les fresques. En fait, je trouve qu'en parlant des fresques et des chansons paillardes, on dévie le regard, encore une fois, des harceleurs et des agresseurs. On leur trouve des excuses. Ah, mais c'est parce que j'ai vu des fresques tous les jours au déjeuner. Oui, moi aussi, ce n'est pas pour ça que j'ai commencé à violer quelqu'un. Donc en fait, je trouve qu'à chaque fois, on trouve une excuse. Et si ça, c'est l'excuse en médecine, quand c'est dans le domaine du journalisme, c'est quoi l'excuse ? Quand c'est dans le domaine du cinéma, c'est quoi l'excuse ? A priori, les acteurs ou les journalistes ne sont pas allés à des soirées médecine. C'est quoi ces histoires de fresques, pardon ? Mais vous avez l'air de savoir très bien de quoi on parle. Les salles de garde sont ornées de fresques à caractère, on va dire sexuel, si ce n'est pornographique. Mais c'est quoi ? Pour quelles raisons ? Ça a toujours été le cas ? Sur des fresques qui sont un peu anciennes, c'est à caractère sexuel, c'est sûr, mais ça avait aussi l'ambition, en partie, de désacraliser la hiérarchie de l'hôpital. C'est-à-dire qu'effectivement, vous aviez le chef de service avec son sexe dans la main qui... Ce n'est pas une photo, c'était une caricature. Non, non, mais on en sourit. Mais parce que nous, moi qui ne suis pas dans ce milieu-là, je suis sidérée de ce que vous me racontez. Très second degré, grivoise, qui est abusante pour certains, choquant pour nous. Oui, mais qui peut être extrêmement malaisante parce qu'on baigne dans quelque chose de très sexué à un endroit où ça ne devrait pas l'être. C'est sexué. Alors, quand on interroge les internes, notamment, c'est-à-dire les étudiants en formation sur le fait de devoir les retirer, pas les retirer, les avis sont plus mitigés. Ils ne sont pas contre les laissés, mais en gardant le caractère un peu historique et en n'en produisant pas de nouvelles. Pas des nouvelles, oui. Alors, moi, j'ai une question. Je me demandais, je suis maman d'une jeune fille dans ce cadre-là. Quelle est la bonne attitude à avoir devant un prédateur comme ça ? Ce n'est même pas un prédateur. C'est-à-dire, ce sont des gestes extrêmement déplacés, suffisamment graves pour qu'on soit extrêmement blessés et que leur répétition soit extrêmement impactante et en même temps pas suffisamment intrusif pour que vous puissiez directement aller à la gendarmerie en dénonçant un viol ou une agression sexuelle. Non, mais je caricature. Vous avez compris, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? En ce qui concerne un étudiant, notamment un étudiant en quatrième année, quittait immédiatement le stage et allait voir le responsable des stages, donc pas du stage, mais des stages, qui va évaluer la situation, éventuellement la faire instruire. Après, l'étudiant ne peut ne pas être d'accord ou peut considérer qu'elle n'est pas entendue et là, on bascule sur d'autres procédures. Mais il y a vraiment cette idée qu'on ne doit pas subir ça et que c'est anormal, le côté « c'est pas normal, c'est anormal » et de rapidement le signaler. Après, effectivement, quand on est interne et quand on est même chef de clinique haute, c'est-à-dire toute la hiérarchie, c'est parfois plus compliqué de réagir aussi rapidement, mais c'est nécessaire de le signaler. Alors, ça dépend, comme vous disiez, vous, le chef de service, ce n'était pas possible, il était pire que l'interne en lui-même, mais il y a des interlocuteurs dans les grandes structures. Oui, mais on prend le risque de perdre sa carrière. Oui, ça, c'est aujourd'hui en parlant en 2024. Si malheureusement on pouvait aller aisément parler à quelqu'un, il n'y aurait pas de souci, il n'y aurait pas de souci d'anonymat, il y aurait plein de gens qui parleraient à la télé et qui diraient « moi aussi, moi aussi ». Or, par exemple, moi je sais que j'ai à peu près en tout maintenant aujourd'hui à peu près 100 victimes qui me disent « je ne l'ai jamais dit mais je te le dis à toi parce que maintenant je reçois pas mal de témoignages ». Je comprends totalement, effectivement, c'est censé être la norme, mais on a peur. Et encore aujourd'hui, j'ai reçu un témoignage d'une victime pour deux tentatives de viol dans un service de chirurgie qui me dit « mais en fait, oui, je l'ai dit à un supérieur, mais bon, honnêtement, on ne va pas se mentir, il se passe ça, c'est une petite tape dans le dos, tu ne recommences pas et une mauvaise image comme en CM1 ». Mais ça ne va pas plus que ça. Et encore une fois, l'agression sexuelle, on ne va jamais dire à la victime « si tu veux, tu peux porter plainte, etc. » Donc en fait, on a un manque. Nous, il y a un retard, on a trois trains de retard là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, une agression sexuelle, c'est « je t'accompagne au commissariat et ça s'arrête là ». Nous, à l'heure d'aujourd'hui, c'est « je vais lui dire quand même que ce n'est pas bien ce qu'il fait ». C'est ça le problème. Je comprends. Et surtout, la conséquence, c'est à quoi ça sert de parler si c'est pour une petite tape dans le dos mais par contre, en échange, notre carrière peut bâtir. J'ai bien compris, vous l'exprimez très bien cette équation. Et puis c'est surtout que là, je prends la parole parce qu'effectivement, on est dans un milieu, on n'est pas seulement face à un agresseur sexuel ou qui porte une blouse blanche, qui porte un masque très bienveillant avec une profession qui a du... Un charisme, une aura. Une connaissance. Et là, par contre, on est dans un milieu comme Morgane, dans ce milieu-là et que vous faites très attention aux valeurs de justice, du code pénal, vous avez très bien éduqué, etc. C'est bien beau mais ce n'est pas vous qui allez changer les choses. C'est-à-dire que vous tombez dans un milieu où en fait, le milieu va plutôt avoir tendance à vous dire chute, tais-toi, à absorber le... C'est normal. Ça a toujours été comme ça. Tu n'as rien à dire. Et c'est ça qui est difficile parce que vous vous retrouvez seul face à une entité toxique. Qui est beaucoup plus puissante. Alors vous, c'était en 2018. Vous aviez 37 ans quand vous avez subi cette agression. Je vous propose qu'on regarde quelques images pour comprendre où est-ce que vous en étiez à cette période de votre vie, Rémi. En 2018, Rémi est un homme épanoui au travail comme dans sa vie personnelle. Depuis tout jeune, il souhaite être au service de l'autre et c'est tout naturellement que pendant son adolescence, il devient animateur du centre de vacances pour enfants. À ses 18 ans, il suit la voie professionnelle de sa mère et fait des études d'infirmier. Bienveillant et empathique, Rémi veut mettre l'humain au cœur de son métier et se retrouve très vite engagé au sein d'un centre hospitalier. Parallèlement, il travaille comme officier chez les pompiers en assurant un poste d'infirmier lieutenant. Mais après plusieurs années d'épanouissement à l'hôpital, la carrière du jeune homme va prendre un autre tournant. Je vois que vous regardez ces images avec une certaine tendresse, Rémi. Oui, parce qu'elles me composent et que c'est comme les pages d'un livre, en fait. Ça, c'est les premières. Par contre, un jour, il y a eu un arrêt. Un jour, on a mis un marque-page. Et là, en fait, je les regarde parce que c'est un peu le Rémi d'avant qu'on vient de voir. C'est toutes les choses qui me motivaient, qui me poussaient à aller au travail, les choses qui me poussaient à aller vers les gens. Et si on regarde bien, que ce soit animateur, infirmier ou pompier, quelque chose qui va en lien avec... Vous étiez très altruiste. Oui, c'est ça. Et j'en tirais une certaine reconnaissance parce que j'avais pas besoin de... J'avais besoin de rien, juste de dire, voilà, là, aujourd'hui, t'as été là pour nous, tu nous as aidés. Et finalement, j'étais là pour ça. Il y avait un échange. Et ça, cette vie-là, je l'ai vraiment... Elle m'a passionné. On le retrouve dans l'animation avec le BAFA comme infirmier ou comme pompier. C'est exactement la même chose. Je cherchais la même chose, sauf que j'ai évolué avec le temps. Voilà. Jusque... Jusque cet homme. Qui est cet homme qui était... Par rapport à vous, c'était qui cet homme ? Moi, j'étais infirmier urgentiste dans un centre hospitalier des Hautes-Vosges. Et en fait, cet homme était un médecin remplaçant puisque depuis de nombreuses années, en fait, on travaille avec des médecins remplaçants étant donné que c'est pas forcément évident d'avoir du personnel de tout temps vu les difficultés souvent financières qu'on peut retrouver dans l'hôpital public depuis notamment 2008, on va dire, où ça s'est accentué. Et on travaille avec beaucoup de médecins remplaçants et on est tellement dans le dur de trouver des médecins que parfois on regarde peut-être pas forcément ce qu'il y a derrière. On voit que c'est un médecin, l'administrateur a besoin d'un médecin, il va prendre un médecin. Sauf que c'est là où j'interviens aujourd'hui, c'est que j'aimerais lutter contre les croyances, certaines croyances pour les victimes. Et là, je vais vous montrer que je ne suis pas une victime comme les autres et que moi-même qui pensais justement ne jamais avoir ce problème-là à traiter puisque majoritairement ce sont malheureusement des femmes mais c'est ça. Moi, ce jour-là, en fait, j'ai compris que ça pouvait arriver à tout le monde. Et donc, cet homme était un médecin urgentiste remplaçant qui avait pour habitude d'aller partout en France prendre des gardes et qui n'avait pas vraiment d'attache si ce n'est peut-être un hôpital mais il allait partout en tout cas pour faire ses gardes de 12 ou de 24 heures. Sur quelle intervention vous étiez ce jour-là ? C'était quoi le cadre de cette journée ? J'étais sur un SMUR, donc un véhicule d'urgence qui est appelé pour justement faire de l'urgence, des premiers gestes de réanimation sur des personnes qui le nécessitent et là, j'étais sur un défenestré qui venait de sauter de trois étages de haut et donc, je ne le connais pas. Donc, il y a déjà le stress de ne pas connaître la personne avec qui vous allez travailler et très vite, il va falloir faire un binôme efficace pour le bien-être du patient et on part. On part, on fait l'intervention et puis l'intervention dure deux heures avec les pompiers, les gendarmes, je crois qu'il y a la protection civile avec l'hélico et en fait, si vous voulez, à la fin, on perd le patient. On perd le patient, donc restitution du matériel, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, c'est le moment de calme qui vous permet derrière un moment de stress finalement de récupérer et puis au cas où vous repartez sur une autre intervention, de refaire un maximum les sacs pour pouvoir être efficient après. Et à ce moment-là, en fait, je regarde, alors c'est le plus important pour moi en tant que victime, je suis dans une scène où j'ai deux gendarmes, un grade de commandant, un grade de capitaine, ça c'est mes souvenirs, j'ai quatre pompiers donc à 10 mètres, à 10 mètres pareil, j'ai environ quatre sapeurs-pompiers volontaires qui ont travaillé avec nous, j'ai un conducteur smur qui est peut-être à 5 mètres parce qu'il a pris un sac pour restituer le matériel et à ce moment-là, en fait, je sens une main qui, alors pour l'émission, je vais vous le dire de façon positive, mais qui m'agrippe vraiment la fesse droite et déjà là, en fait, on parlait d'hypervigilance et là, je pense que je vais souvent rebondir avec vous mais c'est ça, alors là, je passe en stress aigu complet, je le sais déjà, je sais déjà qu'il y a un truc qui ne va pas et cette main, en fait, est accompagnée d'un gémissement derrière moi et je ne comprends pas trop mais je comprends que ce n'est pas normal du tout et que là, l'hypervigilance commence maintenant et donc, je sens mon cœur qui palpite, je sens que je commence à être humide, j'ai les muscles qui commencent à faire des mouvements brusques, je ne sais pas, des petits mouvements mais voilà, j'ai des sensations de fourmillement, de paresthésie et puis je me retourne et je vois son regard et là, je vois un regard froid, fixe et pour avoir l'habitude, à ce moment-là, je vois qu'il est ce regard fixe, ce n'est pas celui que j'ai vu avant, il est dans la pulsion pour moi. Et là, en fait, je parlais à une de vos collègues d'Effet Matrix mais parce qu'en fait, je pense que je suis tellement sidéré qu'à ce moment-là, il y a une coupure espace-temps complète. Moi, je le vis comme tel, c'est-à-dire que je sais qu'il y a le monde extérieur qui continue à sa vitesse et moi, ça ralentit. Mais par contre, mon cerveau cherche des solutions. Aujourd'hui, j'arrive mieux à l'expliquer, à trouver des mots pour ça, mais c'est exactement ça, il cherche des solutions. C'est bien ça, là, qui t'arrive ? Toi, Rémi, 2 mètres de haut, 105 kilos, t'es en train de te faire agresser sexuellement ? Et là, en fait, je me rappelle, je veux dire, quand vous êtes victime, je ne l'aime pas, moi, le mot victime parce que vous êtes une pro, en fait. Et pour avoir travaillé sur moi, après, la proie a deux solutions. Soit elle fuit, elle fuit le danger, soit elle l'affronte. Mais là, et je rejoins ce que dit Audrey, dans cette position hiérarchique très forte, très soutenue, à ce moment-là, on ne peut pas ni fuir parce qu'on est sur une intérêt importante et qu'on peut repartir derrière. Et je ne peux pas me battre contre lui parce que j'ai deux gendarmes au gradé et quatre sapeurs-pompiers qui sont là comme témoins. Et là, si je tape, eux, ils n'ont pas vu que moi, j'ai subi ça. Donc quand je vais leur dire, ils vont me dire, c'est bien beau, mais nous, on n'a pas vu. Et là, j'aurais frappé un médecin, moi, l'infirmier. Donc, agresseur ou pas, parce qu'on me l'a souvent dit, t'as pas mis une claque, t'as pas... Non. Donc, pareil, je vais mettre les formes. J'ai déclaré quelque chose qui est venu, qui était, voilà, recul, on va le dire comme ça, recul. En tout cas, le consentement était vraiment bien déterminé, il n'y avait pas de consentement. Comment il a réagi ? Je l'ai senti surpris et je recommencerai plus, je recommencerai plus, mais calme. Et les yeux ont changé, à ce moment-là. Donc, ça aurait pu s'arrêter là ? Vous aviez mis les limites, en tout cas. Là, j'avais mis les limites. Clairement, je pense que dans ce qui est attendu d'une victime, ce que je conseille, je pense qu'effectivement, c'est la première des choses, c'est le consentement. Et à ce moment-là, en fait, je me dis, je suis tout seul, qu'est-ce que je peux faire contre lui ? Je décide d'aller en parler au conducteur SMUR. Puisque dans un SMUR, on est à trois, donc je vais lui en parler. Et là, le problème, c'est qu'il rigole, en fait, parce que... Oui, parce que du haut de vos 2 mètres, du haut de votre 100 kg, du haut de... C'est ça. C'est difficile, c'est dur de... Il ne vous a pas pris au sérieux, quoi ? Non, il ne m'a pas pris au sérieux pendant quelques secondes, mais je pense que mon état physique, parce que... Alors moi, c'est fou, parce que vous apprendrez après derrière que j'ai eu de longues années difficiles avec des maladies qui se sont développées, mais à cause de ça, et on en parlera certainement, mais à ce moment-là, moi, je suis dans un état d'hypervigilance totale où je demande de l'aide et j'ai ça, mais il le voit. C'est peut-être parce que c'est un soignant, je ne sais pas où parce qu'il... Il sent que vous n'êtes pas bien quand même ? Il sent que je ne suis pas bien, et là, par contre, il voit, ok, je suis habitué à ce que tu fasses des blagues, mais là, ok, tu ne rigoles pas, ok. Donc, je lui en parle, et je lui dis, écoute, pour moi, il a une attitude malsaine, je sens qu'il va recommencer, et je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire qu'après, on est reparti dans le véhicule, l'infirmier à la place arrière droite, conducteur, médecin, et puis il nous pose des questions. Et moi, j'ai dit ce que je pensais, je vais essayer de partir sur autre chose. J'étais tendu, quand même. Et là, à un moment, il dit aux deux, tiens, on est dans ce département, là, des Hauts-de-Vosges, qu'est-ce qu'il y a à faire ? On lui dit, écoute, il y a les cures thermales de plombières qui fonctionnent très bien, voilà. Et puis moi, j'en profite quand même pour glisser à ce moment-là, parce que moi, je suis toujours sur ce coup-là. J'en profite pour dire, écoute, moi, je suis marié, j'ai deux enfants, et on aime bien aller au cure. Oui, oui. En fait, le but, c'est on s'en fout. Recadrer les choses et qu'ils comprennent que vous n'étiez pas ni homosexuel et surtout avec quelqu'un dans votre vie. Exactement. C'était une façon de le mettre à distance, encore une fois, parce que je savais qu'il allait continuer. Et on arrive à l'hôpital des Hauts-de-Vosges, donc mon ancien employeur, et en fait, quand le conducteur s'arrête, il va chercher son sac, ses scopes, son scopes, tout le matériel qu'il faut. Et là, je me retrouve à descendre et il me bloque. Je ne peux pas passer pour revenir dans le service. Et il me dit, parce que je lui avais déclaré aussi que j'aimais aller dans les bains en Allemagne, il me dit, moi, j'irais bien tout nu en Allemagne avec toi, ou un truc comme ça. Au bout de six ans, j'ai encore du mal, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça au niveau des mots que j'ai sortis, que j'ai déclarés. Et là, par contre, je sens que j'explose intérieurement, j'explose complet, j'ai l'impression d'être dans une anxiété qui ne se contrôle plus du tout. Je vais voir les filles du service, il y a environ trois infirmières, une secrétaire, un autre médecin, et puis je dis, toi, tout le monde. Je lui dis, voilà, première réaction, les rires, ça c'est clair. Mais très vite, je suis quand même cru. Très, très vite, au bout de peut-être trois, quatre minutes, ça se fait relativement vite. Et je leur explique déjà ce qui s'est passé là-bas et puis là, ce qu'il vient de me dire. Et je dis, voilà, j'aimerais que vous soyez attentives et que vous regardiez ce qui m'est arrivé et voir s'il n'y a pas d'autres gestes ou quelque chose qui vont arriver. Et il y en a d'autres ? Il y en a eu plein d'autres. Je vais vous en raconter trois. À un moment, il est venu avec un dossier médical pour faire une photocopie dans le bureau. Il y avait trois infirmières, la secrétaire, où je ne lâchais pas le regard. Il est passé devant moi, j'étais en état de stress complet et je n'entendais plus rien, par contre. Il a certainement parlé, mais je ne peux plus dire. Et quand il a fini de faire sa photocopie, je restais, j'ai fait exprès de garder les yeux dans la secrétaire. Et je la regardais, je ne voulais pas la lâcher et j'ai senti une main. J'ai senti, je pense qu'il parlait aussi en même temps. J'ai senti une main comme ça. Moi, je l'ai pris vraiment de manière sensuelle. Je l'ai pris des granons, en fait. Et il est parti comme ça, malgré les deux faits qui s'étaient passés et où j'ai dit ce que je pensais, quand même. Et donc, j'ai vu que la secrétaire, comme ça, les yeux écarquillés, et puis après, qu'il me dit « Écoute, si tu fais quelque chose, moi, je dirais, voilà, en tout cas, j'ai bien vu, tu nous as prévenus, pas de soucis, OK. » Et puis, voilà, je dis là, maintenant, je ne veux plus travailler avec lui, c'est fini. Je ne travaille plus avec lui. Et j'essaye de reprendre le dessus, mais c'est vraiment dur. En fait, là, c'est moi qui me mets un masque pour cacher mon anxiété parce que j'en... Là, j'étais vraiment au fragile au plus possible. Je vais chercher un dossier médical pour prendre en charge une autre patiente qui vient d'arriver. Et là, j'entends une porte. Je suis en face d'un infirmier, d'un homme et d'une femme infirmière, mes deux collègues. Je suis à un mètre. Il y a juste un petit comptoir avec le bureau et les ordinateurs. Et là, je prends le dossier au-dessus puis je m'apprête à y aller mais j'entends une porte. Et là, la porte, je ne sais pas, je devais être déjà sur mes gardes. Je sens que c'est lui. Et là, je sens une main, d'un coup, qui vient de mon pectoral et qui glisse comme ça jusque-là et j'entends... Et dans le même temps, je vois que les collègues ne voient rien. Et je me retourne et je ne sais plus si je le pousse ou pas mais en tout cas, il se passe un truc qu'il faut qu'il prenne de la distance. Lui, il paraît et il ne s'est rien passé. Et puis, je vois mes collègues. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pourriez essayer de m'expliquer, Rémi ? Qu'est-ce que... Et vraiment avec un désir de compréhension. Qu'est-ce que, dans ces gestes-là, vous fait aussi mal ? C'est, comme vous dites, vous m'avez utilisé le mot dégradant. C'est le fait qu'on passe au-dessus du consentement. C'est le fait qu'un homme vous touche. Qu'est-ce qui... C'est le fait d'être piégé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous dérange pour que ça soit... Que vous déclenchez comme ça une anxiété énorme ? C'est fou parce qu'en thérapeute, vous seriez bien parce que vous facilitez ma réponse. C'est exactement l'ensemble de tout ça, en fait. Il y a vraiment un côté injuste des choses où je ne peux pas me défendre. Je ne peux rien faire. Puis pourquoi moi ? Pourquoi tu me touches comme ça ? Puis moi, je suis un mec. Et puis, il y a quelque chose parce que soit on me demande, on me dit, mais comment on peut en arriver là et débloquer sur des pathologies assez longues ? Mais à ce moment-là, moi, comme Audrey, elle vous le dit, depuis ta jeunesse, en fait, on t'a dit, fais attention, attention peut-être à ta jupe, à ton décolleté quand tu vas en soirée de ne pas trop boire ou de faire attention qu'on ne te mette pas un... Mais moi, on ne m'a jamais dit fais attention à ton décolleté. On ne m'a jamais dit mais fais attention à la jupe que tu vas porter ou attention, avec certains hommes, tu risques d'être... On ne parlait déjà pas de ça. On n'était pas aussi ouverts à l'époque. Donc, il y a un état de choc aussi. C'est-à-dire que vous basculez en disant, mais en fait, je peux être une proie sexuelle. C'est ça. Bienvenue dans le monde des femmes. Oui, c'est ça. Non, non, mais en fait, c'est hyper... C'est plein d'humilité ce que vous dites en disant, mais moi, grand gaillard et tout, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Et il y a une forme de sidération. Oui, et je m'en veux parce que... Alors, je ne m'en veux plus maintenant, mais je me... Mais en fait, je vous comprends parce que ça m'est arrivé. Ça veut dire que si ça ne m'était pas arrivé, vous arrivez et vu ce qui m'est arrivé après, vu qu'on n'est pas préparé, parce que ça, je ne sais pas, il faudrait voir avec justement notre expert, mais le fait de ne pas avoir anticipé ces questions-là, qu'est-ce qui fait que moi, demain, je peux sortir sur un bébé qui vient de décéder et où je dois tout faire pour le réanimer avec le médecin ? Qu'est-ce qui fait que... Et ça ne me fait rien. Qu'est-ce qui fait qu'avec un démembré, ça ne me fait rien ? Qu'est-ce qui fait qu'avec une mare de sang et une tentative de suicide par arme à feu, ça ne me fait rien, mais là, je craque ? Eh bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que je n'étais pas préparé, que je n'avais pas les ressources à affronter ça. Je trouve que vous l'exprimez hyper bien. Je trouve que vous avez accès à ces émotions et aussi aux incompréhensions que ça a soulevées chez vous et vous le dites bien, en fait, je suis capable de gérer ça, mais là, j'ai été incapable de gérer ça et c'était extrêmement agressif pour vous. Alors, cette inaction était adaptée parce que vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même, mais elle est aussi une partie du problème. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il y a une énorme culpabilité quand on aurait été capable de se défendre, de ne pas avoir réagi. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui le disent et que j'aurais dû faire autrement. Encore plus, quand on est un homme ? C'est-à-dire de se dire la virilité... quand on maîtrise, par exemple, des sports de combat ou autres, on se dit, mais moi, cette personne-là, je pouvais me défendre très facilement et je ne l'ai pas fait pour plein de raisons. La sidération anxieuse, l'éducation, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et en même temps, inconsciemment, il y a cette colère de ne pas avoir réglé son compte à cet individu et ça participe à la pérennisation des troubles et ça se travaille en psychothérapie. Et je trouve que pour un homme, pardon, et c'est terrible, parce que comme la parole est plus rare, j'imagine aussi ce que ça peut renvoyer de vous-même que d'aller voir la direction. Encore une fois, grand gaillard de deux mètres, de dire j'ai été blessée par ce geste, heurtée, profondément ébranlée par ce geste déplacé de ces hommes. Ça doit être compliqué aussi. Ça, c'est le début des six ans où j'arrive au bout, où il a fallu la psychothérapie, le traitement, mettre tout en place. Parce que justement, expliquez-moi, ça a été la dégringolade d'ailleurs. Ça a touché quelque chose que vous n'avez pas soupçonné. Oui, ça a déclenché des symptômes physiques que je ne gérais plus. J'étais dans une hypervision. C'est le terme qui a été employé. Il n'y a pas de stress post-traumatique pour justifier les arrêts de travail. Ça a été fait après par plusieurs médecins d'ailleurs. Mais au début, non. Ça a été jusqu'à une hospitalisation de 86 jours en HP que j'ai demandé parce que je ne m'en sortais pas au bout de six mois. Et vous faites le lien direct entre cette agression et l'état dans lequel vous vous êtes retrouvés dans cet hôpital psychiatrique ? Je sais juste que le déclencheur, ça a été ça. Les premiers symptômes sont arrivés à partir de ce moment-là. Je ne dis pas que c'est que ça. C'est certainement un tout dans une profession pas facile, avec un stress chronique, avec une fatigue, un épuisement, mais qui nous rend d'autant plus fragiles. Et le jour où ça vous arrive, moi, c'est mon analyse aujourd'hui. En disant, je vous dirais peut-être l'inverse, mais j'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, le déclencheur, il est là et là, le corps, il est stop. Là, c'était le truc que je ne pouvais plus supporter. Sauf que la volonté, là, elle ne me sert plus à rien. Elle me sert juste à écoute, fais avec. Essaye d'aller voir les personnes qui s'y connaissent un peu pour essayer de t'aider. Ce que j'ai fait pendant six mois, donc le traitant, une psychologue, un traitement, ça n'a pas suffi. Les symptômes ont été de pied en pied. Justement, est-ce que pendant tous ces corps de métier que vous avez vus, tous ces soignants, on vous a cru, entendu, épaulé ou est-ce que vous êtes allé de dénigrement en dénigrement ? Pas dénigrement. J'ai un médecin traitant qui a été très, très bien et qui m'a arrêté tout de suite. Lui, il a diagnostiqué un stress aigu et puis quelque chose de plutôt anxio-dépressif. Et puis à ce moment-là, en fait, on a essayé de gérer. Non, je me suis senti entendu, en tout cas par le médecin traitant, par les psychologues qui me retrouvaient. Mais là, je me sentais tellement déjà bas, 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 bas que ce qui m'apportait, en fait, ce n'était pas suffisant pour pas que j'aille plus loin dans l'hospite. Et puis, je le dis, il y a un moment, j'ai voulu faire une tentative d'autolis parce que je ne suis pas du tout comme ça, mais parce que je souffrais de partout, c'est-à-dire que j'avais des symptômes physiques très forts, une anxiété qui ne passait pas, je ne dormais plus depuis sur six mois. Je ne sais pas, je ne dormais quoi ? Trois minutes dans une nuit ? Et c'est non contrôlable. Et parfois, des crises d'angoisse, des sueurs d'un coup, et à un moment, vous regardez vos deux gamins, votre femme, vous êtes à l'hôpital psychiatrique avec des patients que vous avez déjà envoyés parce qu'ils sont passés aux urgences, et encore, ils ont été sympas, je leur ai demandé de me mettre dans un autre secteur, mais vous savez très bien où vous êtes, et vous savez très bien en plus en tant que soignant ce qui vous arrive, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Ah bien sûr. Donc la tentative est arrivée à un moment, ça je l'avoue, plus comme un appel à l'aide, je pense, mais heureusement que deux soignants sont arrivés à ce moment-là, ils m'ont mis dans une salle d'isolement, où là par contre, vous avez votre slip et puis votre ego, il n'y en a plus. Je souris avec vous parce que, vraiment pas avec beaucoup de tendresse, parce que vous en parlez aussi avec tellement de franchise que c'est assez désarmant, mais en même temps surtout très touchant. Comment vous voulez réagir au témoignage de Rémi ? C'est un témoignage fort, et c'est vrai, savoir ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cet événement, c'est toujours compliqué, mais les soignants sont quand même exposés à des événements traumatiques, ce qu'on appelle les traumatismes vicariens, c'est-à-dire qu'on est entraîné, habitué, pour autant, ça laisse quand même des traces, des traces, la cumulation de scènes morbides, difficiles, laisse des traces, et quand il y a un facteur surajouté, là effectivement, on peut basculer, l'événement qui lui, vu l'extérieur, ne paraît pas être un événement traumatique au sens de la définition médicale du terme, le devient parce qu'elle s'intègre dans un contexte et c'est un effet cumulatif. Donc effectivement, ce que vous décrivez plus, finalement, c'est vraiment un trouble de stress post-traumatique avec l'hypervigilance, les conduites d'évitement et puis ce qu'on appelle les cognitions négatives, alors derrière ce mot un peu barbare, c'est de dire qu'on commence à voir le futur et soi-même de façon extrêmement négative, extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir dans la nature humaine et c'est ça qui peut conduire aux symptômes dépressifs, à la volonté d'en finir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus d'issues. On a l'impression de ne plus avoir d'issues. Vous en avez trouvé manifestement des issues. Justement, vous faites quoi dans la vie maintenant ? Vous avez changé de voie ? Oui, en fait, je me suis formé pour être maître nageur-sauveteur. Donc là, c'est tout frais, je viens d'avoir le diplôme. Ah, félicitations ! Oui, merci. On est toujours dans le don de soi et l'amour des autres. Oui, et là, en plus, je suis épanoui. Je vois cette photo, elle est géniale. Là, c'était le maillot au nageur-sauveteur. C'est juste l'étape d'avant. Et après, vous passez les prérequis pour devenir maître nageur et vous portez sur un nom de formation. Je voudrais qu'on écoute Morgane aussi, si vous voulez bien. Que c'est-il ? Vous, ça s'est passé quand déjà votre agression ? C'est le terme qu'on utilise ? On peut utiliser ce terme. Alors moi, c'était à la fin de mes études de sage-femme. Donc, c'est encore tout frais puisque j'étais diplômée il y a début septembre. D'accord, oui, donc ça date d'il y a quelques semaines. des études qui s'étaient bien passées dans lesquelles vous étiez épanouie ? Oui, jusque-là, rien de particulier à signaler. Voilà. Et donc, c'était un dernier stage en salle d'accouchement. Et en fait, on arrive le matin et on va prendre le rapport de nos collègues. Et à ce moment-là, j'arrive, je dis bonjour et en fait, personne ne me répond. La position de l'étudiant, je pense que vous avez connu ça aussi, elle est toujours un peu délicate, c'est qu'on doit faire sa place. Il faut toujours un peu insister, bonjour, je suis là, je suis là. C'est une bataille pour se faire sa place dans la société et dans ce petit monde aussi. Parfois, c'est compliqué et donc, personne ne me répond. Je me dis OK, je vais prendre le rapport de mes collègues et on verra après ce qui va se passer. Et donc, je suis en train d'écrire et je sens une présence derrière moi. Je me dis OK, c'est bizarre et après, je sens quelqu'un qui me touche les fesses et pas qui effleure mes fesses, vraiment qui touche mes fesses. Et donc là, exactement comme Rémy dit. En fait, il y a un moment un peu de sidération où je me dis OK, qu'est-ce qui se passe ? Et je lève la tête et je vois l'horloge et il était 7h04 et je me dis ça ne fait même pas cinq minutes que je suis là. C'est vraiment génial. Et à ce moment-là, en fait, dans ma tête, je me dis mais est-ce que c'est vrai ? Vraiment, je me retrouve vraiment dans ce que Rémy a dit. Et donc, le seul moyen que j'ai, c'est de lever la tête, voir que tout le monde fait comme si la vie continuait et il ne s'était rien passé. Enfin, personne n'a vu donc moi, je me retrouve vraiment enfermée dans ce que j'ai ressenti et je me dis OK, on va voir et en fait, cette personne passe. Du coup, elle est arrivée de derrière moi et puis elle continue. C'était un supérieur direct, Morgane ? À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas qui c'est. Je ne sais pas. Ah ouais ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu sa tête, j'ai juste vu et il a continué son chemin. Et donc, je ne sais pas si c'était un gynécologue, un anesthésiste, quelqu'un qui nettoyait une chambre, je ne sais pas du tout qui c'est. Qu'est-ce que ça a déclenché en vous, ce geste ? Moi, je me suis sentie encore plus vulnérable que ce que je me sentais déjà en tant qu'étudiante. Et sur le moment, en fait, j'étais à la fois consciente et à la fois sidérée de la situation. C'est vraiment... Vous avez eu envie de réagir ? En fait, je crois que une milliseconde, j'ai eu envie de réagir et puis je me suis rappelée que j'étais là en stage, que personne ne m'avait dit bonjour. En fait, il y a tout un environnement qui fait que je me suis rappelée que c'était mon dernier stage, que toutes les évaluations que les sages-femmes, les médecins, enfin, tous les gens qui allaient m'évaluer, ça allait avoir un impact sur aussi l'obtention de mon diplôme. Si je parle, mais est-ce qu'on va me croire ? Personne n'a vu que j'étais là et j'arrive et je vais dire « Eh oh, regardez ». Et dans ce milieu-là, dans ce cadre-là où on parle de maternité, il n'y a pas une sororité un peu plus évidente, un peu plus poussée comme on pourrait l'imaginer ? Non. On tourne quand même autour de la vie, de la naissance. C'est ça qui est hyper paradoxal aussi. C'est qu'on peut imaginer qu'il y a tout un environnement de bienveillance, mais en fait, encore une fois, je ne sais plus, l'un de vous disait qu'on se retrouve au sein d'une équipe et au début, peut-être que ça révolte les gens, mais au final, on se fait aspirer par ce mouvement et en fait, ok, on cautionne, tout le monde cautionne, moi aussi je cautionne. Et du coup, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu. Ah, vous avez fait face à d'autres remarques sexistes ou misogynes ? Du coup, ça, c'était le premier jour et puis après, en fait, moi, j'allais en stage un peu toujours à boule au ventre en me disant à quelle sauce je vais être mangée aujourd'hui, même si, entre guillemets, c'était presque rien, mais c'est déjà beaucoup trop. Et après, c'était des gestes, des regards, des réflexions, des surnoms. On m'appelait ma petite puce, ma petite chérie. Enfin, moi, je ne connais pas ces gens. Il y a un minimum de respect. Enfin, moi, j'avais l'impression d'avoir aucune dignité, en fait. Et donc, voilà. Ça interroge, ce que vous dites. Alors après, non, mais c'est vrai, il y a des métiers où il y a ces codes. Oui, et puis, je pense que l'histoire de la démographie en médecine est essentielle pour comprendre le phénomène. C'est vrai qu'au début du XXe siècle, sur 100 médecins, il y a 98 hommes. Aujourd'hui, on a complètement inversé cette tendance. Et ce qui était finalement un épiphénomène, parce qu'il ne touchait que quelques dizaines de femmes qui avaient eu le courage ou l'inconscience d'aller dans ces métiers-là, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cas de figure-là. On a une proportion qui a complètement changé. Toutes les professions se féminisent et notamment la profession médicale. Donc, qu'aujourd'hui, ça devienne finalement dans cet univers qui était exclusivement masculin quelque chose d'insupportable, c'est beaucoup plus compréhensible parce qu'il y a une population qui est beaucoup plus sujette à être victime de ça. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies. Pourquoi vous en parlez aujourd'hui, Morgane ? J'en parle, je pense, pour montrer que ça arrive même à des endroits où on ne l'imagine pas. Et aussi, j'aimerais vraiment mettre en lumière la vulnérabilité de l'étudiant. Oui, vous avez raison et moi, c'est ce que je retiens dans ce que vous dites. C'est qu'en effet, vous arrivez et vous avez d'ailleurs très bien commencé votre récit en nous disant déjà, je dis bonjour, on ne me regarde pas, donc je ne suis rien, je n'existe pas, il va falloir que je fasse des coups pour ne serait-ce qu'on me dise bonjour, c'est-à-dire que juste qu'on me voit et la seule manière qu'on a eu de me montrer que j'étais là, c'est en m'attrapant les fesses, pardon, mais c'est en me mettant une main aux fesses. Donc on peut imaginer à quel point les conséquences peuvent être assez fortes dans l'esprit d'une jeune femme qui arrive en plus sur le marché du travail, c'est-à-dire d'être chosifiée aussi rapidement, encore une fois, on parle de jeunes étudiants, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'aplomb et l'assurance d'une carrière d'un titre, d'un statut. Ça fait partie des violences sexuelles et sexistes qui sont décrites, c'est-à-dire réduire l'individu à un objet sexuel, avoir des propos constamment à connotation sexuelle, des propositions incessantes qui font en plus rire les collègues qui dévalorisent et qui isolent. Donc c'est un environnement extrêmement délétère, c'est bien décrit, c'est très difficile de s'en extraire. On a des... Maintenant, il y a quand même des signaux d'alerte qui ont été identifiés et c'est en train de se mettre en place grâce à tous ces témoignages et à une nécessité d'évolution, mais ça reste de vraies violences. Ce ne sont pas des violences physiques. J'avais raison, on peut utiliser, ce sont des violences, ce sont des violences, bien sûr. Ce sont des violences sexuelles. Donc le fait qu'on vous touche ? Toucher une partie intime d'une personne est constitutif d'une agression sexuelle. Ce n'est pas un petit harcèlement, c'est une agression sexuelle. Et d'une manière plus générale, on est... Pour se sentir confortable quand on est en stage, quand on est étudiant, mais dans la vie de tous les jours, on a ce qu'on appelle un espace péripersonnel. C'est-à-dire, c'est un espace autour de soi qui correspond en général à la longueur de son bras dans lequel on est confortable. Tu n'envahis pas mon espace, je n'envahis pas ton espace. Exactement. C'est une citation de Dirty Dancing mais qui en effet veut vraiment tout dire. Vous êtes d'accord ? Vous vous souvenez de ça ? Merci. On se souvient plus du porté mais cette phrase... Non, mais c'est très vrai. En effet, vous avez raison, il y a l'espace, on n'envahit pas cet espace-là autour de soi, cette intrusive. Et donc c'est très inconfortable, même si on n'est pas touché, que les gens pénètrent dans cette intimité-là. Alors au bloc, ça se passe, ça se passe dans d'autres circonstances. Donc déjà, il y a un rapport, il y a un rapport, on va dire, d'autorité qui peut avoir lieu dans cet espace-là et il est important de le préserver. Et après, bien sûr, le reste, Marc l'a dit pour ce qui est des attouchements et autres. Oui, et puis je trouve ça assez particulier en plus dans leur métier respectif, c'est qu'on a attrait au corps, on est aussi dans l'intimité de quelqu'un. On peut se retrouver face à quelqu'un qui est dénudé, vulnérable, où il y a de la chair et on doit même poser des mains sur des victimes. Donc il y a quelque chose en plus que je trouve très particulier dans l'atmosphère qui doit régner dans vos métiers. C'est cette intimité-là directe avec des victimes et cette distance absolue qu'il faut garder avec son collègue. À partir du moment où il y a un lien de subordination, il y a un lien de suggestion, à partir du moment où l'un dépend de l'autre, ça fausse évidemment tous les comportements et toutes les possibilités de réaction. Et puis moi, j'ai envie de dire aussi que c'est un enjeu de santé publique. C'est-à-dire que c'est un véritable, du par le fait qu'en tant qu'étudiant, on n'ose rien dire, de par le fait que cet harcèlement, ces agressions, ça conduit à des burn-out, ça conduit à des fragilités. Comment on peut soigner ? Lorsque Rémi se fait agresser ou moi, je me suis fait harceler. Ce sont des victimes qui se retrouvent en danger derrière. C'est ça, parce que la minute d'après, on continue de soigner. Oui, vous avez raison. Les victimes qui se sont fait violer et qui m'ont parlé m'ont dit j'ai continué mon travail comme si de rien n'était. Est-ce qu'on est aussi performant ou performante lorsqu'on vient d'être agressé ou harcelé ? Je ne pense pas. Et au-delà de ça, on peut même parler du suicide des soignants. Notamment moi, pour ma paroisse, c'est un interne tous les 18 jours. On sait que ce n'est pas que le fait d'avoir beaucoup de travail. L'harcèlement aussi. Donc en fait, c'est un enjeu de santé publique. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez raison. Et c'est pour ça qu'on vous a donné la parole pour ce que vous êtes en train évidemment de souligner et puis pour nos futurs étudiants, étudiantes, pour nos enfants aussi. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup pour vos témoignages. Merci Marc. Merci Florian. Merci à tous les trois. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2. Au cœur de cette semaine spéciale, on apprend beaucoup, on libère beaucoup la parole comme on le fait depuis huit ans dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous et nous faisons ensemble des photographies de la société assez édifiantes. Je vous embrasse. A demain. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Après des années de séparation, vous êtes sur le point de retrouver un proche et vous aimeriez immortaliser ce moment sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Vous avez besoin d'un coup de pouce de la rédaction pour retrouver la trace d'une personne chère à votre cœur. Vous aimeriez reprendre contact avec quelqu'un qui a marqué votre vie mais vous n'osez pas franchir le pas. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada